Ce 5 octobre, sur les pistes de Suzuka, le pilote français roule à 126 km heure lorsque sa monoplace sort de la piste et s'encastre dans une grue de plus de 6,5 tonnes. Même si la voiture de Jules Bianchi avait été équipée d'un cockpit fermé, les conséquences auraient été tout aussi dramatiques pour le pilote. Selon les experts, Jules Bianchi n'a pas assez ralenti alors qu'un double drapeau jaune était agité. Pourtant le règlement n'impose dans ce cas aucune limitation de vitesse. Les règlements demandent aux pilotes, en cas de drapeau jaune ou de double drapeau jaune, de ralentir suffisamment. Mais ce n'est jamais précisé de manière précise. Donc aujourd'hui les pilotes restent avant tout des compétiteurs qui veulent perdre le moins de temps possible quand ils sont sur la piste. Quant à la présence de l'engin de levage que Jules Bianchi percute violemment, elle n'a pas enfreint le règlement, estime la FIA. Cette grue se trouvait dans une zone dangereuse avec peu de dégagement par rapport à la piste. Encore une fois dans des conditions météorologiques et de visibilité très compliquées. Donc non, cette grue intervient au mauvais endroit, au mauvais moment. Selon le document, Jules Bianchi a tenté de forcer l'arrêt de son moteur deux secondes avant la collision. Une manœuvre qui a échoué. Le système de freinage pourrait être mis en cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !